Bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube Kim Yoga. Alors aujourd'hui c'est la thématique de la lumière, comment révéler la lumière qu'on a à l'intérieur de nous, comment accueillir la lumière du divin, donc c'est un petit peu, quand je dis divin, ça peut être tout simplement la nature, le cosmos, après si vous avez une religion particulière, vous pouvez connecter aussi avec votre religion, vos croyances, et accueillir cette énergie-là, cette énergie du cosmos, du tout, de l'atman, on appelle l'atman en yoga, à l'intérieur de soi, et révéler cette lumière, la faire briller, 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 pour qu'on émane de la lumière, de la positivité, des choses vraiment claires et pures, et ça va nous permettre d'amener aussi la lumière vers nous, et aussi c'est super bien pour justement stimuler notre aura, on dit à des personnes, oh là là, ils rayonnent, ils ont une belle aura, etc. C'est souvent aussi parce qu'ils arrivent à attirer la lumière, à cultiver la lumière à l'intérieur d'eux, et ça, on peut se brancher tout simplement à la source de la lumière, ça peut être aussi le soleil, en tout cas, rayonner, c'est accueillir la lumière aussi dans son cœur, donc on va faire cette méditation. Donc on commence en posture de méditation, vous n'êtes pas obligés de l'éviter chez vous, ça c'est, il n'y a que moi qui arrive, non, je rigole, donc vous pouvez vous mettre sur un siège, le dos droit, assis en posture classique, juste en posture assise, les genoux écartés de la largeur du bassin, ou en posture de méditation, ou avec un bloc, ou avec un safou, ça c'est à vous de voir ce qui est le plus confortable. Ce qui est important, c'est d'avoir la colonne droite pour méditer, les épaules, elles ne sont pas ici, elles sont basses, les clavicules sont larges, on peut ramener pouce et index joint, et étirer le reste des doigts, alors les doigts, elles ne sont pas contractées, verrouillées aussi, pour pouvoir laisser entrer la lumière, et laisser circuler l'énergie, il ne faut pas geler le corps, c'est-à-dire qu'on ne va pas être comme ça, tout contracté, ou comme ça, tout mou, il faut avoir un juste mélange entre la fermeté, la stature, et pas le côté, justement, statut trop figé, donc il faut que ça circule, et dans les doigts, c'est pareil, dans les orteils, c'est pareil, dans la nuque, c'est pareil, dans les mâchoires, c'est pareil, il faut que ça circule, ça ne doit pas être bloqué, ça c'est très important. Donc on installe une posture détendue, et à la fois tenue. On peut fermer les yeux, on laisse le sacrum vers le centre de la terre, et on étire le sommet du crâne vers les nuages. La colonne s'érige en deux sens opposés, les épaules sont détendues et fondent vers la terre, les clavicules sont larges, le sternum monte légèrement vers le ciel. On va essayer déjà de se connecter aux énergies de la terre au sol, et aux énergies du ciel, avec le sommet du crâne, pour que ça circule du sommet du crâne jusqu'au coccyx. On se connecte légèrement à son souffle, sans rien forcer, sans rien modifier. De là, on ressent juste la connexion à nous-mêmes, grâce à la respiration, et la connexion au prana, à l'énergie, grâce à l'inspire, l'air qui rentre par nos narines, et qui vient nourrir notre organisme, et à l'expire, le souffle qui ressort légèrement plus chaud. On peut sentir le souffle, qui vient nourrir de lumière notre être. On ressent l'air autour de nous, et on sent cette connexion entre notre corps, et les éléments, et la lumière. Puis on va laisser doucement s'ouvrir les doigts complètement, donc on enlève la connexion entre le pouce et l'index, et on vient les mains tout simplement vers le ciel ouvertes. Les paumes de main accueillent l'énergie, accueillent la lumière. Puis de là, on va visualiser un soleil, ou une sphère lumineuse, assez brillante, et on va l'imaginer au-dessus de nous. On va laisser partir des filaments de cette sphère lumineuse, et les filaments vont venir dans la paume de nos mains, on peut sentir que la paume devient un petit peu plus chaude, et dans le sommet du crâne également, et toute cette lumière va rentrer dans notre corps. Comme si on se chargeait, on se branche à l'énergie naturelle. On accueille la lumière dans nos mains, et dans notre crâne, elle se diffuse dans notre visage, elle coule dans le cou, elle vient dans l'espace du thorax, et en même temps, dans les mains, la lumière monte, le long des bras, jusque dans les épaules, et jusque dans le cœur, Anna attache Akra au centre de la poitrine, et dans tout le ventre, elle se diffuse dans les jambes, jusque dans les pieds. Et là, on respire de manière généreuse pour accueillir cette lumière, comme un cadeau. On reste le temps qu'il nous faut dans cette posture, dans cette énergie, pour nous recharger. Sentez la visualisation bien active. Sentez la visualisation bien active. Puis, lentement, vous laissez se dissiper la visualisation. Vos paumes de mains redeviennent froides. Vous gardez la lumière à l'intérieur de vous. Au niveau du crâne, également, ça se refroidit, ça se referme, d'une certaine manière, le portail se referme, et vous revenez où c'est index au joint, chin mudra. Vous gardez juste votre lumière pour vous, à l'intérieur. Vous la laissez émaner et vous laissez briller votre aura, rayonner votre aura. C'est vous, maintenant, le petit soleil. Sentez-vous recharger comme une petite ampoule qui brille ou une petite étoile. Vous avez votre rayonnement autonome. Vous pouvez nourrir les autres après. Même chose, vous restez le temps que vous voulez. Et quand vous avez bien profité de cet état, évidemment, vous le gardez après dans votre lit. Mais pour sortir de la posture de méditation, vous y allez en douceur. Vous peut-être bougez un petit peu vos mains, lentement. Et vous pouvez bouger votre tête, vos épaules, délacer vos jambes si besoin et ouvrir vos yeux. Lentement. Alors, il se peut que vous ayez justement cette sensation de briller. Quand vos yeux s'ouvrent également, vous avez la sensation que ça fait comme ça. C'est très shiny et c'est hyper agréable. Et après, vous avez cette luminosité en vous. Donc, c'est super bien à faire en hiver parce qu'on manque de soleil, on manque de lumière. Voilà. Donc, c'est à cultiver. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me faire des demandes, à me dire si ça vous plaît, à liker, à partager, à vous abonner, ça serait top. Et peut-être aussi s'abonner sur mon site www.kim-yoga.com Kim avec un Y. Comme ça, vous avez toutes les infos des cours, des stages, des retraites, de tous les événements que j'organise. À bientôt. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada